Salut à toutes et à tous, c'est la filmoteuse cavalière et aujourd'hui je vous fais un tuto pour réaliser un donut. Donc il ressemblera à lui, voilà. Donc pour la pâte film, nous devons avoir, donc pour matériel quoi. Moi je prends de l'or numéro 11. En effet, donc numéro 11, voilà, de l'or. Ensuite, or, bah, pour la partie de l'omens. Ensuite je vais prendre, pour le glaçage, je vais prendre, je pense que je vais prendre, bah je vais prendre chocolat, normal. Chocolat en soft, donc désolé pour les paquets parce que je suis, on peut pas dire que je suis une pro pour les paquets, les paquets de finement. Donc, chocolat en soft, numéro 75, c'est sur cette petite étiquette. Alors, si vous entendez quelqu'un parler, c'est mon père. Vous voyez, vous l'entendez. Bon bref, on s'en fout, c'est 75. Hum, après les pépites, pour une fois, je vais pas faire de pépites, je vais faire juste un donut tout simple. Voilà. Donc, on va commencer par la couleur la plus claire, donc pour moi ça serait l'or, après peut-être que j'ai d'or. Alors, il faudrait déjà que j'ouvre. Merde. Voilà, hum, je vais pas en faire un très gros, je pense. Je vais plutôt en faire un petit mieux, ce sera pas trop gros, donc je suis plutôt petit. Oups, il y en a eu une note de bande, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Je vais s'en couper, je sais pas comment j'ai fait. Hum, ah oui, je suis bête, il faut aussi du matériel, donc j'ai, un rouleau, un cutter, ou ce qu'elle peut, enfin voilà, la lame de ce qu'elle peut, enfin, voilà. Après, ça dépend comment vous voulez faire, après, un pur dent. Voilà. Pour faire le petit trou qu'il y a là. Donc, je le laisse là. C'est une boule, après, vous allez aplatir cette boule. Mais vraiment, un tout petit peu. Moi, je le refais un peu, enfin, c'est pas que je le refais, mais c'est que la forme un peu mieux, un peu plus rond. Ensuite, on va prendre le marron. Ensuite, vous faites une boule. Voilà, on fait une boule, vous aplatissez un peu, donc moi, j'appuie vite fait, comme ça, avec mon doigt. Je vais un peu étirer, moi, j'étire un peu. Donc, j'appuie juste comme ça, voilà. Donc, j'appuie, je fais comme ça. Donc, pour faire une situation de vague, vous pouvez prendre le chocolat avec un emporte-pièce fleur, ou vous mettez l'emporte-pièce fleur dans la plaque de chocolat, et après, vous pouvez le mettre sur votre donut. Moi, je vais faire des petites vagues, c'est-à-dire, je vais prendre un bout, puis je vais le baisser comme ça pour faire des petites vagues. Par exemple, là, je vais bien vous montrer, je vais prendre un bout et je vais lisser, pour que, voilà, ça fasse des espèces de vagues, on va dire. Vaguement vagues. Voilà, après, vous n'êtes pas obligés, hein. Je vais faire comme ça pour le remettre. Voilà, donc après, vous allez prendre le cure-dent. Il faudrait que je la repose, voilà. Vous allez bien faire au milieu. Donc, moi, c'est à peu près là. Vous allez planter, et vous allez faire un rond comme ça. Voilà. C'est tout simple, hein, voilà. Pas tout ! Oula ! On va manger ! Oulala ! Non, mais papa, calme-toi, hein ! Je m'appelle, parce qu'on n'entend pas. Tu me rendras bien tachant comme il faut ce soir, hein. Il y a propre, hein. Oui ! Ok. Il me saoule. On va me dire ce que je dois faire. Voilà. Voilà. Bon, après, j'ai peut-être ajouté un peu de lavande. Donc, c'est-à-dire, on fait une boule. Moi, j'ai fait des petits copeaux comme ça. Après, vous faites un boudon. Bon, après, moi, je fais comme ça, hein. Voilà. Après, moi, je prends un cutter, une lame, ce que vous voulez. Comme ça, on croupait une canne, à peu près. Et après, on va vous coller, comme ça. Voilà. Bon, voilà. Bref, j'en fais un peu de partout. Mince. Il faut que je le récupère maintenant, c'est malin. Un beau de pâte chimogène, c'est quoi ? C'est... Et là, je crois que c'est tant pis. Franchement, il est à gaspiller. Pratiquement, il est à gaspiller. La vidéo, mon père. Bon, vous pouvez pas savoir que j'ai une vidéo, mais quand même. J'en mets vraiment partout. Bah, là, c'est plus des pépites, c'est des espèces de poing, mais... Voilà, je fais comme ça. Oui ? Ouais, ouais, j'arrive. Puis, le beau moment. De toute façon, j'ai fini. Donc, ça tombe bien. J'en fais encore des petits derniers, là. J'en coupe comme ça, en deux. Moi, j'aime bien en mettre de partout, comme ça. C'est mignon, je trouve. Voilà. C'était la réalisation du donut. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, mettez-moi des commentaires. Voilà. Dites-moi si il faudrait que j'arrange des petits trucs. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé. Bisous.